... Jean-François Larios, j'ai joué avec le feu. Le foot, le fric, le dopage, mes amours, mes emmerdes. Solaire, 2017, co-écrit avec Bernard Lyons. Il n'y a pas d'amour heureux. Louis Aragon, la Diane française, 1944. Page 19 À Lambaye, donc, je me suis rendu compte que je possédais quelque chose de plus que les autres, balle au pied. Dès que nous quittions les bancs de l'école avec le cycliste Gilbert Duclos-Lassalle, nous allions jouer au foot sur la place du Foirail. Je jouais seul contre six et je gagnais. Parce que ma différence, c'était la technique. J'avais cette capacité à ne pas perdre le ballon. Cette touche technique dont je me suis imprégné en Algérie m'a servi tout au long de ma carrière. Et c'est elle qui m'a permis de me faire remarquer une fois à Pau, où mon père a vite été muté une troisième et dernière fois. Page 28 Mon premier déplacement en professionnel, je l'effectue en autocar jusqu'à l'aéroport de Lyon-Satolas, puis en avion, pour gagner Tunis après une escale à Marseille. C'est là, à l'aéroport de Marignane, que je me surprends à signer mes premiers autographes. Et c'est à Tunis que j'ai disputé mon premier match en professionnel avec Levert, au poste d'Eliégauche et avec Robert Herbin comme équipier. Inutile de vous dire le trac que j'avais. Il s'est dissipé en arrivant au stade, quand les supporters se sont rués sur Guy Modeste, le père d'Antony. Les Tunisiens étaient persuadés de voir Salif Keïta. Un autre incident retarde mes grands débuts d'une heure. Les dirigeants tunisiens se faisaient tirer l'oreille pour payer les nôtres. Garonner se montra alors inflexible. Pas de chèque, pas de match. Page 35 Jean Vion, le moineau et le félin Si Marius Trezor est le plus grand libéraux que j'ai connu, Gérard Janvion reste le plus grand défenseur. A l'époque, Berti Vox était une référence parmi les latéraux. Il venait d'empêcher le grand Johan Cruyff de jouer lors de la finale de la Coupe du Monde 1974 entre la RFA et les Pays-Bas. 2-1 le 7 juillet 1974. Mais Doudou était encore plus fort que l'Allemand. Il avait été recruté comme attaquant, mais il a vite compris qu'il ne pourrait pas faire carrière avec sa frappe de moineau. Il s'est donc reconverti en défense, où il pouvait jouer partout. Page 37 Mais nous revoilà déjà au boulot. La difficulté de notre calendrier de ce début d'année 1976, déplacement à Lyon donc, puis à Bordeaux le 25 janvier, avant de recevoir Marseille et d'aller au Paris SG dans la foulée, a fini de convaincre nos dirigeants de la nécessité de bien nous préparer. C'est pour cette raison qu'ils ont accepté d'aller disputer deux matchs amicaux au Cameroun, les 7 et 10 janvier. Mais il y en a aussi une autre. Cette mini-tournée de 6 jours est financée par le Rotary Club de Douala et Diahoundé. Elle s'avère donc très intéressante pour le club d'un point de vue financier. Tous les frais de voyage et de séjour sont payés au club, qui touche 100 000 francs pour les deux matchs. C'est pour ça que Saint-Etienne n'est pas la seule équipe française à avoir tenté l'aventure au-delà des mers en plein hiver. Marseille est partie en Côte d'Ivoire, Monaco en Tunisie et Reims en Guadeloupe, puis à Haïti. Page 50. Fin des débats. Ils ont duré seulement deux minutes. Parce que Pierre Garonner a promis aux dirigeants Bastiais de leur prêter Félix Lacuesta, Dominique Vézir et moi pendant un an. Plus 2 millions de francs en échange de Jacques Zimaco. Tout le monde était au courant de ce marchandage. Sauf nous. Il avait même été conclu 48 heures après cette fameuse défaite en demi-finale allée de la Coupe de France à Nantes. Pour faire simple, les dirigeants stéphanois m'ont collé contre un mur. Dans ce cas-là, tu as deux solutions. Ou tu te fracasses contre, ou tu le franchis. Je suis allé à Bastiais. Page 72. Mon père, fonctionnaire, se trouvait au téléphone en train de discuter avec un secrétaire d'État, André Bord, en passe de devenir le président du Racing Club de Strasbourg. Gilbert Gresse, pour qui j'avais beaucoup de respect, en était l'entraîneur depuis un an. Et il voulait que je signe en Alsace. Le Racing me proposait un salaire mensuel de 40 000 francs à 21 ans. Je ne savais pas comment faire. Mon père non plus. Mais Roger Rocher, si. Il a refusé que je m'en aille. Pour me convaincre, il a passé mon salaire à 25 000 francs par mois. À titre de comparaison, je gagnais alors 1 500 francs mensuels en 1973, alors que mon père percevait 1 200 francs de l'administration des ponts et chaussées. Et je touchais 10 000 francs à Bastia. C'est dire si désormais j'allais jouer avec un tout autre statut. D'autant plus que, le 7 octobre 1978, je deviens international à Luxembourg. Page 75. Sarah Magna se mulait. Mes deux dernières saisons réussies m'ont permis d'acquérir une petite notoriété au-delà des Pyrénées. Si bien que le FC Barcelone s'intéresse à moi. Un agent espagnol, qui connaît alors Christian Sarah Magna, vint à la pêche aux informations au téléphone. Et ce mulet de Basque, Sarah Magna est natif de Bayonne, l'a envoyé bouler. Page 78. Rep, le mercenaire. Bien qu'il soit mon aîné de 5 ans, je m'étais bien entendu avec Johnny Rep lors de ma saison passée à Bastia. Quand j'ai su qu'il avait signé chez les Verts à compter de la saison 1979-1980, je suis moi-même allé le chercher à l'aéroport. Il a débarqué de l'avion avec une mallette noire. Il l'a ouverte devant moi et il m'a dit « Regarde ». Elle était remplie de billets de 500 francs. Et Johnny était content. Il venait de toucher sa prime à la signature. Les Néerlandais étaient tous des mercenaires du football. Johnny ne manquait pas à la règle. Mais à la différence de Johan Niskenz, il n'était pas protégé par Johan Cruyff. Les deux hommes qui avaient disputé la finale de la Coupe du Monde 1974 avec Niskenz ne s'aimaient pas. Johnny ne m'a jamais dit pourquoi. Mais il existait un différent entre Cruyff et lui. C'était comme ça. Voilà tout. Page 80. Après le match, nous sommes partis fêter notre victoire au Whisky, un établissement nocturne de Saint-Etienne. Les joueurs polonais s'y trouvaient déjà. « Je croise Big New Boniek, qui sera le futur équipier de Platini à la Juventus de Turin trois ans plus tard. On boit un verre ensemble et il me lâche entre deux gorgées. Toi, très très grand joueur. » Page 82. Nous revoilà donc en Côte d'Ivoire, un an après, où nous avons un titre international à défendre. En ce début d'année 1980. Mais avant cela, nous avons de nouveau commencé notre tournée d'hiver en Afrique par un séjour à Libreville. Et c'est là que nous sommes tombés nez à nez avec Bob Marley. Pascaline Bongo, la fille d'Omar Bongo, le dictateur du Gabon, était sa maîtresse depuis leur rencontre en marge de l'un de ses concerts à New York un an auparavant. Elle avait réussi à convaincre Bob Marley de venir donner un concert au Gabon pour l'anniversaire de son père. Le roi du reggae devait jouer la veille de notre match. Mais le concert prévu en plein air était tombé à l'eau, c'est le cas de le dire, à cause d'un violent orage. Bob Marley et ses musiciens avaient alors dû se contenter de passer la soirée à l'hôtel. C'est là qu'on les a vus, après le dîner. Ils avaient tellement fumé de joint qu'ils étaient tous défoncés. Mais ils nous ont quand même expliqué que leur concert était reporté au lendemain à 11h du matin, vu qu'ils devaient repartir le soir même. Il était hors de question avec Jacques Santini qu'on n'y assiste pas. Page 85 On s'invitait les uns chez les autres. Chez moi, c'était la maison du bonheur. J'y accueillais des gamins comme Thierry Oleksiak, Eric Bellus, Laurent Rousset ou Laurent Paganelli, car je voulais qu'ils réussissent. Paga était attendrissant, à part. Je lui ai carrément prêté ma maison quand je suis parti en Espagne au début de l'année 1983. Paga était fan du groupe Téléphone. Quand je suis revenu, j'ai découvert les vinyles du plus grand groupe de rock français dans des cartons. En revanche, quand je suis descendu au sous-sol de ma maison, je n'ai plus rien retrouvé dans ma cave. En l'espace de 3-4 mois, ce con de gamin avait sifflé tout mon champagne et toutes mes bouteilles de vin. Que des grands crus. Je ne lui en veux pas. Page 86 J'ai d'autant plus mal ressenti notre échec que le Borussia Mönchengladbach était une bonne équipe. Sans plus. Mon père m'a pris avec lui et nous sommes partis marcher longtemps dans la rue. Je n'ai pas dormi de la nuit. Je me suis posé beaucoup de questions sur ma vie, sur ma carrière. Voir l'équipe de Lothar Matthaus et de Juppeinckes atteindre ensuite la finale ne nous a pas consolés. Et entendre les déclarations de Georges Marchais après notre élimination m'a carrément énervé. Le premier secrétaire du parti communiste s'était permis d'affirmer « Il y a une mauvaise entente entre Larios et Platini ». Page 92 Je me suis éclaté sur le terrain. Notamment lors de la venue de Monaco à Geoffroy Guichard. Les monégasques nous baladent. On ne voit pas le ballon pendant les 20 premières minutes. Mais alors pas du tout. Et à la 21ème, Albert Raymond nous met un but extraordinaire des 40 mètres. Bernard Gardon, arrivé de Monaco la saison précédente, s'approche alors de moi et me lance « Fanfan, on a un problème, il faut faire quelque chose ». Je vais le régler. On va distribuer des gifles. Sur l'action suivante, je suis allé tacler Umberto Barberis, le meneur de jeu suisse de Monaco. Et je lui ai ouvert le tibia sur toute la largeur. Gardon m'a regardé effaré et m'a demandé « Mais t'es fou ? » Non, je veux gagner. Page 96 Le Réal, l'ombre du mal Cette saison 1980-1981 a donc marqué un tournant dans ma carrière. Mais j'ai appris bien plus tard, en février 1983, quand je me trouvais à Madrid, qu'elle aurait dû prendre un tournant bien plus grand encore. Parce que ce que le président Rocher m'a caché en cet été 1981, c'est que Louis Smolovny, entraîneur et directeur sportif du Réal par intermittence, lui a proposé 5 millions de francs, l'équivalent d'environ 1,8 million d'euros aujourd'hui, pour me faire venir à Madrid. Rocher a refusé, se gardant bien de me dire qu'il avait reçu une telle proposition pour moi. Il me l'a caché, alors que tout le monde le savait au club, sauf moi. Page 98 C'est Rocher qui a ensuite tout balancé à la justice, une fois qu'il a compris qu'il ne pourrait plus redevenir président. Ayant perdu la présidence, il a envoyé tout le monde par le fond. Je me serais d'autant moins risqué à dénoncer la caisse noire que c'est moi qui en ai bénéficié le plus. Son fonctionnement se révélait très simple. Le club utilisait une double comptabilité pour payer les joueurs. Une partie figurait normalement sur notre fiche de paye, quant à l'autre partie, tu l'as touché en liquide après avoir signé un reçu occulte au club. En résumé, je gagnais alors 1,5 million de francs par an, l'équivalent d'environ 500 000 euros d'aujourd'hui, la moitié en salaire, l'autre au black, qui provenait des recettes des buvettes du stade et du merchandising naissant mais déjà florissant. Page 114 Zieux bleus Près de 40 ans se sont écoulés depuis, mais je me souviens encore parfaitement de ma première rencontre avec Zieux bleus. C'était un banal soir d'avril 1980, soit 9 mois après son arrivée à Saint-Étienne. Pierre Repiligny et sa femme avaient invité tous les joueurs à dîner chez eux. A l'époque, il n'y avait rien à Saint-Étienne. Les joueurs vivaient entre eux presque en basse-clos. Et quand nous sortions ensemble, c'était pour fêter les victoires d'après-match. Le reste du temps, c'était du football-football. L'un de mes coéquipiers est venu avec elle, son épouse que je ne connaissais pas, et moi avec Annie, la femme avec qui je vivais depuis un an et demi. Je ne comprends toujours pas ce qui s'est passé ce soir-là. Comment expliquer un banal regard entre deux personnes ? Comment traduire un message transversal de cerveau à cerveau ? En fait, c'est simple, il n'y a pas d'explication. Si ce n'est que je l'ai vue et qu'elle m'a vue. On s'est regardé, on s'est caressé du bout des yeux, et ça a été un coup de foudre. C'est comme si soudain, un rayon de lumière venait de transpercer ma vie. Qu'est-ce qu'elle était belle, yeux bleus, et quelle catastrophe pour moi. Son mari, c'était Michel Platini, mon pote, en éthipe de France. Je voulais qu'il quitte son club et qu'il me rejoigne à Saint-Etienne. C'est ce qu'il a fait fin mai, début juin 1979. Quand on a les yeux qui craquent, est-ce que le cœur et le corps craquent aussi ? Oui, bien sûr. On est tombé dans un amour platonique. Pendant un jour. C'était déjà beaucoup. J'avais rencontré Annie au Canet-Plage en mars 1978. Elle était serveuse au Tiffany, une grande discothèque branchée. Elle avait des yeux verts magnifiques et un physique sympa. Elle était également dotée d'un accent catalan pourri et d'une grande gentillesse. Nous nous sommes revus en juillet de la même année. En septembre, elle venait vivre avec moi à Saint-Etienne. Cela faisait donc plus d'un an et demi que nous étions ensemble quand j'ai rencontré yeux bleus. Je me suis mis à vivre une double vie. Mais je n'ai bientôt plus pu supporter cette situation. Il fallait que je mente à la mère de mon fils. Elle sentait ou elle savait que quelque chose ne tournait plus rond avec moi. Un soir de la fin de cette année 1980, je lui ai carrément avoué. Et Annie est retourné vivre à Perpignan avec notre fils. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada